Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Smile Wanted et Gamned, avec pour partenaires Média, AdTech News et Redcard. Ce programme est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Recrutement de collaborateurs, collaboratrices dans le programmatique, pourquoi est-ce si compliqué ? Le prochain enjeu pour le marché programmatique ne sera sans doute pas technologique, il sera d'abord humain. Recruter les collaborateurs en charge de l'optimisation des campagnes, de la définition d'une stratégie d'achat ou même des choix technologiques à opérer, devient de plus en plus vitale pour conserver sa crédibilité en tant qu'acteur de l'écosystème. Trouver les perles rares est devenu aujourd'hui un vrai sport de combat. Il existe pourtant des solutions. Pour en discuter, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Yann Gabet d'Origami, Franck Therrier d'Unlearn Media, Jérémy Parola de Reward Media. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé dans l'univers programmatique. Il s'agit du recrutement. Et justement, on dit que le programmatique et la data vont générer de nouveaux métiers. D'après vous, lesquels ? On va commencer par toi, Isabelle. Bonjour. Bonjour. En dehors des usual suspects des métiers, on va dire, de data analyst, data miner et trader programmatique, je pense que le métier qui est en train d'émerger, c'est un nouveau métier d'interprète des data. Un métier au carrefour du planning stratégique et de data scientist où à la fois on pose la problématique, on colle l'algorithme qui permet de la résoudre et ensuite on propose des solutions actionnables. Yann ? Je suis assez d'accord. En fait, ce ne sont pas forcément des nouveaux métiers, c'est l'évolution de métiers qui existaient déjà avant, finalement, sur la data. Et on va avoir besoin de gens qui savent traduire entre la partie business et la partie data et dans l'autre sens aussi, et arriver à comprendre ce qu'ils peuvent en faire. Il y a aussi un autre qui découle de ça, c'est des personnes capables de travailler avec des algorithmes, pas forcément de la data, mais capables de parler à une machine en quelque sorte. Donc capables aussi de comprendre les biais d'un algorithme, pourquoi il est allé dans cette direction alors que c'était stupide au but d'un humain. Et du coup, de pouvoir adapter les stratégies et les briefs, finalement, qu'ils vont faire dans les systèmes. Franck, quelle est ton observation ? Dans l'écosystème média, je trouve que la data, le social média, le programmatique font évoluer toutes les fonctions, aussi bien commercial, marketing, communication. C'est des nouvelles compétences que ses collaborateurs doivent acquérir en agence, en régie. Donc je pense que ça touche tout l'écosystème. – Jérémy ? – Il y a une question de terminologie de métier. Il y a un métier qui est assez compliqué, en tout cas dans l'univers des médias, à trouver, qui est le métier de yield manager. On n'est pas uniquement dans l'interprétation de la data, mais on est aussi dans la prise de décision. Et il y a des profils qui nécessitent un peu plus d'hybridité. Je ne sais pas si ça se dit, hybridité. – Les néologistes dans notre métier, c'est quoi ? – C'est la fête. On trouvera un mot anglais pour que ça fasse encore plus sympa. Non, la réalité, c'est de trouver des profils qui sont capables d'être aussi bons dans l'analyse de la monétisation que dans l'analyse des sujets relatifs à l'achat. Parce qu'on cherche de plus en plus de profils hybrides qui sont capables de très rapidement être capables de faire de l'achat de trafic, du trading, etc. Mais qui sont aussi capables d'être là sur l'analyse de la monétisation. Et ça, c'est des profils qui sont un petit peu particuliers à trouver pour nous. – Justement, puisque tu fais une très bonne transition, puisque la question suivante, c'est quels sont les profils difficiles à recruter à l'heure actuelle ? Tu parlais de Yid Management, de ton point de vue, Isabelle. – Data Scientist, vraiment sans hésiter. C'est là où c'est le plus compliqué aujourd'hui pour un cabinet de recrutement et pour les boîtes qui recrutent. – Aujourd'hui, personnellement, j'ai un peu de mal à définir ce qu'est un Data Scientist. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que peut-être l'employeur a du mal à définir exactement ce dont il a besoin ? – Ce n'est pas tellement une question de définition, c'est juste que c'est un métier qui est récent. Et du coup, il y a peu de profils bien formés qui sont sur le marché. Il y en a encore pas mal qui sont sur les bancs de l'école. Donc d'ici 4-5 ans, ce gap va se résoudre. Mais en attendant, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plus de postes que de gens qui sont qualifiés pour faire ce métier, qui est à la frontière de la statistique, l'interprétation de données, l'algorithmie, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est des métiers qui sont complexes à staffer. Et au-delà de ça, il y a un problème sur la parité et le genre. C'est des études qui attirent mécaniquement plus les jeunes garçons que les jeunes filles. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des postes qui sont à 80% masculins et à 20% féminins. Et c'est un peu triste. – D'ailleurs, j'en profite pour dire que même pour recruter des invités ici, j'ai du mal à avoir des filles. – Je suis ravie. – Je lance un appel. Merci Isabelle d'être ici. Yann, ton avis ? – La question de la parité nous importe puisqu'en fait, on forme des jeunes qui justement ont des difficultés à trouver de l'emploi parce que soit ils viennent de quartiers, soit ce sont des femmes quelquefois. Et d'ailleurs, sur 14 élèves qu'on a aujourd'hui, on a 11 femmes. Alors, les métiers difficiles à trouver, en tout cas les métiers que nous, on nous demande, c'est des métiers dans l'environnement programmatique, c'est des métiers aussi d'opérationnel. C'est-à-dire des gens qui font aussi. Et ça, c'est vrai que des juniors formés sur ces métiers-là, il n'y en a pas. – Tu penses à un traffic manager par exemple ? – Oui, ou même quelqu'un qui va gérer des campagnes programmatiques. – Un account manager programmatique qui va gérer des campagnes au quotidien. Et en fait, comme c'est des métiers qui bougent beaucoup, en plus les écoles ont du mal aussi à suivre, forcément. Puis c'est des métiers qu'elles ne connaissent pas forcément non plus, à part les grandes écoles de commerce. Et les jeunes qui sortent des grandes écoles de commerce ne sont pas forcément dédiés à faire des métiers opérationnels. Donc on a un problème systémique. – Oui, de ton point de vue, Franck ? – Ce sont des nouveaux métiers. Le métier de programmatique média trader est nouveau. Alors dans les écoles, ce sont des métiers que les jeunes ne connaissent pas. Donc il faut aller un petit peu initier sur ces fonctions-là. Et puis dans les entreprises, en agence, en régie, il faut expliquer aussi un peu comment les médias évoluent et comment se perfectionner à travers ces expertises demandées. Donc on peut aussi faire évoluer les collaborateurs sur ce type de métier. Donc il faut éduquer un petit peu le marché. – Alors justement, Jérémy, tu parlais tout à l'heure de difficultés au niveau du GILD en termes de profils. Tu en as d'autres ? – Les profils de GILD, on revient dessus, sont un peu bruits. – C'est-à-dire que le nerf de la guerre, je profite de cette émission pour dire qu'on recôte, et puis en plus de ça, il y a des recruteurs autour de la table, donc c'est génial. Non, la réalité des choses, c'est que le nerf de la guerre, pour nous les médias, c'est la monétisation. Et la réalité de cette monétisation, c'est qu'on passe d'une monétisation de gré à gré avec un rapport humain à une monétisation programmatique qui donne l'impression qu'il n'y a pas de rapport humain, mais qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'aller chercher, et ça serait une grosse erreur, le profil un peu caricatural du matheux qui fait des analyses incroyables, etc., ça ne marche pas. Dans la vie, il y a des trucs qui s'appellent le troubleshooting, il y a tous les sujets de la relation, etc., qui font qu'on ne peut pas non plus avoir que des personnes qui, dans leur coin, regardent sur leur table Excel comment ça se passe. Donc en fait, la réalité, c'est plus que la problématique d'un métier plutôt qu'un autre, c'est qu'on en vient, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, à recruter plus à l'aptitude qu'à la compétence, en fait. On essaie de déceler des profils qui ont une attitude particulière, des éléments... L'envie d'avoir envie. Et des éléments intrinsèques. On peut aller jusqu'à faire un karaoké, ça peut être une bonne heure. Mais en l'occurrence, effectivement, on cherche en fait des personnes qui vont avoir de la logique plus qu'une compétence métier. Moi, ça ne me dérange pas de faire venir dans l'univers des médias des gens qui viennent de la banque, du trading ou d'autres métiers, parce qu'à un moment donné, c'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'il faut avoir envie, qu'il faut être logique, qu'il faut réfléchir d'une telle façon, plutôt que de l'expliquer comment ça marche, une DSP, comment ça marche un ad-server, ou ce genre de choses. On peut passer du temps là-dessus, passer du temps à expliquer la logique à quelqu'un, c'est un peu plus compliqué en général. Alors, une fois qu'on les a, la vraie question, c'est comment les garder longtemps, puisqu'on parle beaucoup de turnover. Et je voulais savoir, sur ces profils data et programmatiques, est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ? Et si oui, pourquoi ? Il y a énormément de turnover. Moi, je vois chez mes clients plus de 30% de turnover, des collaborateurs qui partent à peine au bout d'un an. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de postes que de profils. Donc, forcément, il y a une surenchère, au niveau des salaires notamment. Et c'est un peu dommage, parce que personne ne pilote à long terme quand on raisonne juste comme ça. Yann ? Ce matin, j'étais à une conférence où la CDO de Chris parlait qu'elle avait recruté un data scientist qui, en fait, l'avait planté une semaine après avoir signé son contrat. Donc, il y a même du turnover avant même qu'il rentre dans l'entreprise. Donc, c'est clair qu'il y a le rapport de force inversé. Alors, après, la difficulté à les garder, selon les profils, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont recrutés trop capés, justement. Et que, quelquefois, en fait, ce qu'on va leur faire faire dans l'entreprise n'a rien à voir avec ce pour quoi ils ont vraiment été formés et ce qu'on leur a dit qu'ils feraient. Pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi cette partie attitude où le rapport de force étant inversé, automatiquement, l'attitude va jouer énormément puisqu'ils ont plus de pouvoir dans le système. Et les candidats se sont divaisés ? – Oui, alors, certains se sont même mercénarisés, mais je ne veux pas trop parler de cela. Mais ils ont passé les pyramides de Maslow, donc, du coup, ils sont dans des besoins de reconnaissance qui ne sont plus les mêmes. Et puis, ils ont aussi besoin d'objectifs et de buts. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart de ces entreprises n'ont pas encore trouvé leur raison d'être, leur objectif, etc. Et donc, ces gamins, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des gamins, mais en fait, quand ils arrivent là-dedans, ils sont perdus, quoi. – Tu as tout à fait raison. C'est une histoire de quête de sens, en fait. Pour le coup, tu arriveras à les garder si la ligne directrice de l'entreprise et ses valeurs sont vraiment alignées avec ce qui se passe en réalité dans les couloirs de la boîte. C'est ça qui joue énormément. – On dit souvent que la jeune génération a tendance à gérer sa carrière en mode projet, un peu. – Oui, ils appellent beaucoup et ils restent quand ils adhèrent aux valeurs de la boîte et si ces valeurs de la boîte – C'est clair. Alors justement, Franck, toi qui as travaillé avec des jeunes recrues, notamment chez Publicis à travers la Publicis Academy, quel est ton constat, même si c'est encore un peu jeune pour parler de Turnover, en tout cas, je l'espère pour Publicis. – Justement, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles compétences, ces nouveaux métiers, quand on recrute des jeunes collaborateurs pour les former, on a envie de les garder. Donc, on monte un plan de carrière avec eux. On leur donne des évolutions, des perspectives de carrière dans l'entreprise et je trouve ça bien parce que ces jeunes souvent demandent du sens quand ils intègrent une entreprise et ces nouvelles fonctions font qu'on doit justement y répondre et se poser les bonnes questions sur comment les projeter dans l'avenir. Donc, c'est ce que font notamment les agences, aussi les régies avec lesquelles je travaille. Donc, ça, c'est bien. – Et justement, chez toi, Jérémy, comment ça se passe cette gestion du turnover potentiel ? – Il n'y a pas de turnover. – Tu auras remarqué que j'ai rajouté le potentiel. – On les attache. On les attache à leur bureau comme ça, ils ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Et on ferme les portes. Ils n'ont plus le droit de sortir. Ils habitent d'ailleurs dans les bureaux. – Non, plaisanterie mise à part. Une fois qu'on s'est dit qu'il fallait bien les former, qu'il fallait bien les payer et qu'il fallait leur donner des conditions de travail assez incroyables, nous, on a la chance d'être présents dans plein de capitales en Europe. Et ce qui est assez intéressant dans ces capitales en Europe, c'est qu'on a exactement le même problème qu'à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des métiers qui sont en tension avec une logique géographique. Un point très, très bête. Et on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à le faire. Ouvrir des bureaux sur des métiers spécifiques dans des zones qui sont un tout petit peu moins en tension. La région de Bordeaux, la région de Lyon, on peut même aller jusqu'à la Creuse. Là, il y a une tension qui est assez faible. Ça fait qu'il y a quand même des personnes qui allient une qualité de vie assez importante avec des métiers sur lesquels il y a moins de compétitivité. Je donne juste une anecdote. On a la chance d'avoir une société qui est basée à Stockholm qui travaille dans le marketing à la performance où on a des développeurs, des data analysts, etc. Et un beau jour, on a Spotify qui a ouvert un bureau sur le trottoir d'en face et toute l'équipe a disparu en six mois. C'est-à-dire qu'en fait, non, non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où ils allaient acheter leur sandwich au saumon puisqu'on est en Suède, ils devaient se faire alpaguer par des personnes de la société d'en face. Et dans la réalité, en fait, il y a une telle attractivité sur certaines marques ou certains métiers qu'ils ont réussi à nous siphonner une équipe dans son intégralité. Donc aujourd'hui, on a des profils techniques qu'on met à Aix-en-Provence, qu'on met dans la région de Nice, qu'on met dans des régions. Au soleil, quand même. Oui, donc à faire la qualité de vie, il y a d'autres régions très sympathiques où il y a un peu moins de soleil. Mais la délocalisation de certains métiers, techniques, programmatiques, data, ça peut être une solution pour faire en sorte que les gens déjà soient contents de vivre où ils vivent avec des conditions de vie qui sont intéressantes et sûrement avec un peu moins de concurrence aussi. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais parler d'un sujet qui est un petit peu stressant pour, j'allais dire, ceux qui sont déjà dans l'écosystème publicitaire au sens large. C'est qu'on parle beaucoup du programmatique et de la data comme l'invention de nouveaux métiers, ce qui veut dire que des métiers anciens sont potentiellement menacés. Et justement, si on doit parler de reconversion pour ces différents métiers, quels sont les métiers les plus concernés par cette reconversion ? Isabelle, peut-être ? Moi, je dirais les publics un peu éloignés de l'emploi et les femmes en particulier. Je trouve que ce que tu fais pour le coup là-dessus est vraiment très malin parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va tous être remplacés par des algorithmes et par des robots. C'est une formidable opportunité justement pour aller apprendre de nouveaux métiers et en milieu de carrière basculer vers des endroits où ça embauche et de combiner un savoir-faire technique sur lequel on va être formé avec le savoir-être que tu décrivais puisque voilà, c'est tout l'intérêt. Mais est-ce que c'est des profils type commerciaux qui vont être plus menacés par ces nouveaux métiers puisque les machines vont peut-être faire les transactions à leur place ? Quel type de profil devrait réfléchir aujourd'hui à sa reconversion ? Moi, je dirais les profils des médias traditionnels en fait. D'accord. Pour le coup, le print a perdu 70% de sa valeur en 10 ans, la télé 40%. C'est surtout ces profils-là qui doivent aujourd'hui rajouter une corde à leur acte programmatique, trading et beaucoup plus digitale et du coup, capitaliser sur leur savoir-être, leur réseau et leur compréhension de l'écosystème, des cibles et des médias pour aller vers les points de contact et les technos où ça recrute plus et où il y a plus de business. C'est un business qui s'est transféré tout simplement. Yann, merci. Alors nous, on n'est pas dans la reconversion pour l'instant, on est dans la conversion. En fait, on prend des gens qui ont été formés sur quelque chose et on les convertit sur autre chose. Là, on a des gens qui viennent de tous les horizons. Donc on rappelle que toi, tu as créé une école il y a très peu de temps qui est dédiée entre guillemets à la pas reconversion mais en tout cas à une sorte de réorientation. on oriente en fait des gens qui sont assez capés parce que j'ai eu l'occasion de les voir. Tout à fait. De les voir. Donc en moyenne, ils ont Bac plus 4, plus 5. Oui, en fait, ils démarrent à Bac plus 3 mais en fait, il y en a beaucoup qui ont Bac plus 5 et qui ont eu du mal à trouver un emploi. Ils ont au moins 12 mois de galère de recherche d'emploi. D'accord. Et tous pour des histoires complètement différentes ce qui fait qu'ils bossent quelques-uns même. Ils ont bossé mais certains sont manutentionnaires dans une boîte ou ils font des boulots qui n'ont rien à voir avec ce pour quoi ils ont été formés. Alors que la plupart avaient des profils marketing ce qui m'a intéressé. Alors la moitié ont des profils marketing. Et ils sont manutentionnaires en journée ? Les marketing traditionnels justement. Peut-être pas ceux-là mais il y en a, oui. Ou une qui travaille dans une chaîne de fast-food que tout le monde connaît. Et donc, l'histoire en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'en effet ce sont des gens qui se sont orientés dès l'école vers des métiers qui sont en train de disparaître. Clairement. Et en fait, c'est des métiers où les écoles alors je ne les blâme pas c'est compliqué mais continuent d'alimenter en fait ces filières et en fait je remplis une carafe qui est déjà pleine et qui en plus est percée. Donc ça c'est très gros. Et il y a l'autre problème en parallèle c'est qu'aujourd'hui sur 700 000 jobs dans l'univers du digital il y en a quasiment 30% qui ne sont pas pourvus. C'est des chiffres qui sortent du Syntec. Donc d'un côté il y a un verre qui est trop plein et l'autre il y en a un autre qui est quasi vide. Donc effectivement tout le sujet c'est comment est-ce qu'on fait des ponts. On occupe en moyenne 6 métiers différents dans notre vie donc il faut qu'on soit tous plus agiles et les formateurs et les recruteurs pour faire basculer des gens vers des carrières où il y a de l'opportunité et de l'embauche. Et en même temps ça crée une dynamique parce que dans les services commerciaux je trouve que ceux qui sont sur des médias justement un peu vieillissants peuvent se dire avec ces nouveaux métiers c'est l'occasion d'évoluer dans ma carrière alors que certains pensaient peut-être un peu faire ça toute leur vie. Donc ça crée une dynamique donc je trouve ça bien aussi pour les collaborateurs qui sont en poste ça c'est pas mal. Alors justement on a évoqué la presse on a évoqué justement des métiers qui doivent évoluer et justement chez Reward Media vous avez racheté beaucoup de titres presse comme Marie Franche je crois ou d'autres et donc est-ce qu'il y a une sorte d'opération reconversion de la part d'un certain nombre de profils commerciaux ou d'autres vers justement des métiers programmatiques et data où le groupe Reward Media semble quand même s'être bien 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 orienté on va dire. Globalement en gros il y a trois il y a trois cas de figure pour arriver à remonter une équipe de conquête dans la logique digitale il y a effectivement les salariés notamment sur les fonctions commerciales existantes qui arrivent effectivement avec leur expérience leur portefeuille leur relationnel etc. Et encore une fois j'insiste là-dessus les métiers de la programmatique sont aussi et avant tout des métiers du relationnel puisque avant que les deals soient mis en place il faut les négocier et une fois qu'ils sont mis en place ils ne marchent pas du premier coup c'est un mensonge quand on croit que la programmatique ce sont deux ordinateurs qui communiquent parfaitement ce n'est pas vrai du tout il y a un gros travail personnel à mettre en place et humain à mettre en place là-dessus donc il y a un vrai travail de formation des équipes déjà existantes en partant de leur force et en les amenant à la compréhension la plus complète possible de l'environnement. ensuite il y a toute une logique de pépinière à savoir on prend des jeunes pousses des personnes avec du potentiel on les fait monter et c'est l'avantage quand la société grossit et que les capacités aussi financières grossissent on peut derrière pour encadrer tout ça prendre des profils qui eux pour le coup ont une grosse valeur ajoutée et vont arriver en apportant quelque chose et ce quelque chose c'est soit une expérience soit une compétence soit un encadrement et en fait le mix de tout ça fait que ceux qui sont en reformation progressent et avancent ceux qui commencent de zéro ont tout le cadre pour arriver à progresser et ceux qui sont là pour apporter leur expérience permettent de faire monter tout le monde en même temps c'est super important cette notion de relationnel et de lien pour paraphraser Maud Lemoyne qui est une chargée de transfo digital du groupe La Poste qui dit qu'arrête pas de répéter que la révolution digitale c'est la révolution d'abord du lien entre les hommes on voit les méthodes de collaboration qui changent les modes d'organisation l'espace qui évolue aussi dans les bureaux les organisations même qui commencent à évoluer dans leur forme de fonctionnement et typiquement ça aujourd'hui on a encore un cursus qui est très structurel très classique etc et qui finalement prépare pas forcément à cette révolution là et dans les boîtes les personnes n'ont pas été habituées à ça et si on les largue comme ça dans une entreprise révolutionnée ou libérée pour certaines c'est la catastrophe c'est un drame c'est un désastre parce qu'ils sont pas préparés typiquement à ce genre de révolution c'est vrai que sur ces métiers là on développe aussi le savoir-être en fait il faut savoir se comporter on n'est pas que dans la technique donc cette notion de conseil d'accompagnement de relations humaines est très développée dans certains programmes donc ça c'est important une dernière question une dernière question pour notre débat elle sera essentiellement pour Isabelle et Jérémy même si vous pouvez bien sûr y répondre si vous avez des exemples à nous citer c'est notamment les observations que vous avez pu faire pour attirer des nouveaux talents parmi les entreprises qui sont tes clients et chez toi en tant qu'employeur Isabelle c'est tout ce qu'on peut mettre en place comme projet de pépinière tu parlais de la programmatique académie de publicisme moi je trouve cette initiative absolument géniale parce que ça permet de sourcer les talents de les former et derrière de leur proposer un emploi Microsoft a aussi fait un truc très malin avec Saint-Plon sur l'école de l'intelligence artificielle qui forme et qui permet de réorienter des gens qui sont un peu éloignés du marché de l'emploi donc c'est tout ce qu'on peut amener comme cursus de formation et puis après il y a les usual suspects effectivement du cadre de travail du fait d'être présent d'avoir des beaux bureaux mais encore une fois d'être surtout aligné sur les valeurs qu'on peut proposer en tant qu'entreprise et mettre en place dans la vraie vie D'accord J'ai un exemple chez Infopro Digital avec qui je travaille ils ont lancé une université pour former les collaborateurs et aussi intégrer les nouveaux donc c'est vrai qu'il y a une vraie tendance de former à travers ce type d'école Jérémie ? Investissement massif dans les stagiaires mine de rien c'est un point qui est important et quand je dis investissement massif dans le stagiaire ça ne veut pas dire avoir une boîte remplie de stagiaires ça veut dire que quand on a des personnes en stage on les considère comme des futurs potentiels salariés donc ça veut dire qu'on investit énormément de temps énormément de travail dans le fait de pouvoir les accompagner puisque quand on est c'était un peu notre cas la boîte a que 5 ans dans une logique de construction de la société à un moment donné on a je pense pendant une période embauché quasiment 80% des personnes qui venaient en stage chez nous qui font partie de cette première vague de personnes qu'on a fait progresser etc le deuxième sujet c'est s'obliger à rencontrer du monde et ça c'est un point qui est assez important pour nous même quand on n'a pas de recrutement on s'oblige à avoir des profils à discuter avec eux etc c'est parti de l'ADN de l'entreprise ce côté entrepreneurial on a monté un fonds d'investissement dans des start-up qui fait du media for equity on échange de l'equity de start-up contre des médias et ce qui est hyper intéressant avec ça c'est que ça permet d'avoir plein d'entrepreneurs dans l'immeuble des personnes qui ont des projets etc alors les projets des fois marchent très bien et on est très content d'avoir des parts dans ces entreprises et parfois ils ne marchent pas mais le bon côté c'est qu'on a des personnes qui ont cette volonté d'entreprendre qui sont en contact direct avec les salariés au quotidien et des fois quand les boîtes ne fonctionnent pas ça arrive aussi c'est des potentiels salariés aussi qui redescendent dans les équipes pour pouvoir apporter cette fibre là donc en fait on mise pas forcément sur la marque employeur sur le côté université etc on est vraiment dans l'aspect un peu opérationnel du recrutement où on met en place un maximum de points de contact et dès qu'on identifie quelqu'un ce qui nous manque le plus dans nos sociétés c'est du temps c'est à dire que les projets on les a le temps on l'a pas donc trouver des bons profils les incentiver correctement en leur disant ok je te fais confiance je te rends autonome sur un projet tu viens chez nous et il y aura sûrement quelque chose à faire c'est la façon qu'on a de pouvoir attirer des nouveaux profils et des nouveaux talents et bien sur ce merci d'avoir participé à ce sujet recrutement et je vous dis à très bientôt peut-être que vous me recruterez on sait jamais ainsi s'achève ce débat autour du recrutement dans le secteur de la publicité programmatique les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants 1. les nouveaux profils recherchés sont ceux qui sont en mesure de faire de l'interprétation des datas et de travailler les algorithmes 2. on constate près de 30% de turnover sur les profils data et programmatiques 3. la délocalisation de certaines fonctions opérationnelles ou scientifiques est une solution pour recruter des talents avec un grand taux de fidélisation à l'entreprise Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute Merci à Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien Sans oublier nos partenaires médias les magazines AdTech News et Redcard Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme Sous-titrage ST' 501